Amazing, Unbelievable, Astonishing Apple a annoncé 4 produits avec plein de superlatifs comme d'habitude et une fois encore il a fait très très fort notamment sur le PC enfin le PC, les ordinateurs quoi Premier produit présenté, en dehors de l'iPhone 13 Pro dans son nouveau coloris vert un nouvel iPhone SE, comme le prédisaient les différentes rumeurs pas beaucoup de changements par rapport à la génération précédente le nouvel iPhone SE reprend exactement le même design et ça commence à faire un petit peu, beaucoup d'années qu'Apple recycle le design de l'iPhone 8 en fait l'essentiel des nouveautés se situe sous le capot on a donc la nouvelle puce A15 Bionic qui va permettre de vraiment transformer toute l'utilisation en dehors du gain de puissance, de performance et en dehors de toutes les performances graphiques améliorées on a en fait de nouveaux usages qui sont possibles notamment sur la photographie puisque toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles sur les derniers iPhones sont maintenant disponibles sur l'iPhone SE la nouvelle puce A15 Bionic va aussi permettre d'améliorer l'autonomie donc ça c'est quelque chose qu'on vérifiera lors d'un test mais si c'est comme les derniers iPhone 13 a priori ça devrait être plutôt pas mal autre amélioration, la caméra frontale qui est désormais une caméra de 12 mégapixels avec la dernière technologie Deep Fusion et le Smart HDR 4 tout ça, ça va permettre d'avoir donc des visioconférences beaucoup plus qualitatives sinon on a toujours un écran de 4,7 pouces Retina HD seulement mais Apple a quand même ajouté le même verre de protection que sur les derniers iPhone 13 et enfin on notera une certification IP67 toujours le même Touch ID pour la sécurité lors des transactions mais aussi pour démerrouiller le smartphone et quelques nouveautés sur iOS 15 en fait toutes les dernières nouveautés d'iOS 15 qui n'étaient pas disponibles sur le dernier iPhone SE mais qui sont maintenant disponibles sur le nouveau modèle toujours grâce à la nouvelle puce en fait alors ce nouvel iPhone SE sera disponible en précommande dès ce vendredi 10 mars il se décline en trois coloris noir, blanc et rouge et il est proposé à partir de 529 euros avec 64 Go de stockage les premières livraisons auront lieu le 18 mars c'est aussi la date de commercialisation du nouveau produit Apple a également présenté un nouvel iPad comme à chaque fois à cette période de l'année c'est l'iPad Air qui est à l'honneur donc pour sa cinquième génération et là encore Apple met le paquet sur la puissance puisque la principale nouveauté par rapport à la génération précédente c'est l'intégration d'une nouvelle puce et quelle puce ? puisqu'il s'agit de la puce M1 et grâce à l'intégration de cette nouvelle puce l'iPad Air de cinquième génération devient un produit professionnel à part entière grâce bien sûr à sa puissance mais aussi grâce à sa puissance graphique qui va permettre vraiment de faire de tout du montage, de la photo et même peut-être de la conception 3D puisque la puce M1 c'est vraiment une bête de puissance donc l'iPad Air devient une machine de travail ultra puissante mais aussi une machine de divertissement puisqu'on va pouvoir jouer à tous les jeux les plus puissants du moment grâce à ses performances graphiques avancées le tout dans un format toujours aussi fin toujours aussi léger et toujours aussi agréable à utiliser au quotidien parmi les autres nouveautés pour coller un petit peu aux tendances du télétravail et de la machine de travail Apple a intégré une nouvelle caméra de 12 mégapixels avec le Center Stage qui va permettre en fait de suivre un sujet en mouvement pendant une visio ça existe déjà sur certains Mac ça existe aussi sur les iPads Pro ça arrive maintenant sur l'iPad Air de 5ème génération et il est toujours proposé en 5 coloris alors là je vais les lire parce que je ne me rappelle plus Space Gray, Starlight, Pink, Purple et Blue d'ailleurs le Blue c'est un tout nouveau Blue qu'ils ont dit chez Apple pour les différentes compatibilités avec les accessoires Apple et bien ce nouvel iPad Air de 5ème génération est compatible avec le Smart Keyboard le Magic Keyboard et le dernier stylet Apple Pencil de 2ème génération l'iPad Air 5 est disponible en précommande dès le 10 mars pour une distribution le 18 mars il est disponible à partir de 699 euros et donc là on est sur du 64 gigas pour une machine surpuissante comme ça peu moyen sinon il faudra mettre la main au portefeuille pour avoir une version 256 gigas qui bon coûte un petit bras du coup maintenant et vient maintenant le moment des deux annonces majeures qui devraient intéresser les professionnels puisque Apple a présenté un nouvel ordinateur et le nouvel écran qui va avec alors là encore les rumeurs avaient vu juste il y a un Mac Studio qui est la petite machine qui ressemble à un énorme Mac Mini alors le Mac Studio c'est l'occasion pour Apple de présenter une toute nouvelle puce encore plus puissante et incroyable et magique que toutes les autres cette nouvelle puce c'est la M1 Ultra et en fait Apple avait caché un petit secret avec sa M1 Max qui était sa puce la plus puissante il y a en fait un petit élément dans la M1 Max qui permet de rattacher une autre puce qui va apporter encore plus de puissance et cette autre puce une fois rattachée elle va permettre d'avoir deux M1 Max et donc d'avoir une M1 Ultra donc en résumé une M1 Ultra c'est deux M1 Max alors je ne vais pas énumérer tous les plus de puissance de 60% de machin pour cent de plus de fois plus puissant que machin ce n'est pas le plus intéressant ici retenez juste que la M1 Ultra c'est la puce la plus puissante du moment et de loin la plus puissante par rapport à tous les concurrents y compris la dernière M1 Max et donc forcément elle ne s'adresse pas à un grand public elle n'est pas intégrée à des produits grand public mais à des produits professionnels et le produit professionnel présenté par Apple c'est le Mac Studio alors ce Mac Studio il prend la forme d'un boîtier comme un Mac Mini sauf que comme il est ultra puissant et qu'il intègre d'énormes composants et qu'il a besoin de beaucoup plus de dissipation de chaleur il est plus épais donc il fait 7,7 pouces de large en fait c'est un carré de 7,7 pouces sur 3,3 pouces de hauteur donc c'est un beau bébé quand même mais quand on sait la puissance qu'il y a à l'intérieur et bien en fait il est tout rikiki finalement donc ce Mac Studio intègre soit une M1 Max soit une M1 Ultra forcément Apple a mis en avant celui intégrant la M1 Ultra là encore je n'ai pas rentré dans les détails de tous les gains de puissance en fait retenez simplement en fait Apple a donné un exemple vraiment concret de la puissance du Mac Studio et de la M1 Ultra avec cette nouvelle puce les créateurs de vidéos par exemple peuvent faire des montages de 18 flux 8K ProRes en simultané sans que la machine ne présente de signes de faiblesse et tout ça en consommant moins d'énergie puisque le Mac Studio consomme 1000 kWh d'électricité par an de moins que la machine la plus économe concurrente Apple fait plaisir aux professionnels puisqu'ils proposent une connectique très riche au dos du Mac Studio on a 4 Thunderbolt 4 on a 2 USB classiques il y a un port HDMI une prise casque à l'avant il y a aussi 2 USB-C et un slot pour 4 SD alors ce petit boîtier ne vient pas tout seul Apple a développé un autre produit le Smart Display qui est donc un tout nouvel écran lui aussi est constitué d'aluminium il peut s'orienter à 30 degrés et grâce à un adaptateur vendu séparément et qui doit coûter encore une petite fortune il est possible aussi de jouer sur la hauteur de l'écran c'est un écran 5K Retina de 27 pouces compatible des CIP3 etc etc enfin bref toutes les dernières normes d'imagerie c'est incroyable et magique 1 milliard de couleurs et il y a Trouton Apple se vante de proposer le meilleur revêtement anti-reflet disponible sur le marché et il y a aussi une version avec un verre nano texturé qui est proposé en option galère un peu hein je suis désolé le moniteur lui-même intègre une puce A13 Bionic parce qu'il intègre aussi un capteur, une caméra de 12 mégapixels avec Center Stage et donc la puce va permettre de profiter de Center Stage il y a aussi un système audio complet avec 6 haut-parleurs et le tout est compatible avec l'audio spatial d'Apple mais aussi avec Dolby Atmos l'écran embarque 3 USB-C 10 gigabits par seconde un Thunderbolt il peut recharger les Macbook avec une puissance de 96 watts un Macbook Pro peut se connecter simultanément à 3 Studio Display et il y a un kit clavier, souris, trackpad de couleur noire pour bien s'adapter au design de l'ensemble le Mac Studio est proposé à 1999 dollars avec une puce M1 Max mais avec la M1 Ultra ça monte hein on est à 3999 dollars et le Studio Display lui il est proposé à 1599 dollars et on ne manquera pas de mettre dans les commentaires les derniers prix en euros de ces deux appareils voilà c'est fini pour ce résumé de la Keynote d'Apple de mars 2022 merci à tous de l'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible bien sûr nous allons essayer de tester tous ces produits prochainement donc restez connectés c'était Romain pour la chaîne de précipit merci à tous de l'avoir regardé cette vidéo !